... Voilà mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois plus sur Terre à Terre. J'ai dit Terre à Terre, c'est votre espace ici là. Ce qui est compliqué ailleurs, ici là c'est simple, parce que c'est Terre à Terre. Aujourd'hui donc, la rentrée scolaire c'est bientôt. Nous avons le privilège d'avoir ici M. Bounou, qui est l'un des responsables du complexe scolaire Yann et Maria. M. Bounou, bonjour. Bonjour M. Nonglassé. Alors j'ai écoché le nom de l'école, c'est Yann et Marina. Yann et Marina. Et là, il y a, c'est situé à quel niveau ? Nous sommes à Aikounou, au niveau de la morgue. Oh oui. Juste en descente, après le tournant. D'accord. Alors, vous êtes le responsable de l'établissement ou bien vous êtes l'un des responsables ? Bon, déjà, je dois dire que je suis l'un des responsables de l'établissement. Parce que nous avons, j'ai dessus de moi la fondatrice qui est Mme Ngan Di de Ramon, qui est la promotrice de ses chefs-d'oeuvre. Oui. Bon, moi je suis juste le coordinateur général. Oui, et j'ai également la principale section francophone, principale section anglophone, et directeur au niveau de la section francophone, au niveau de l'école primaire. Puis il faut dire qu'il y a dit qu'au complete Marina, c'était l'ensemble de trois établissements. Nous avons une école maternelle, qui a une directrice, nous avons une école primaire, deux sous-sections francophones et anglophones, chaque section a aussi un directeur. Et nous avons un collège, le collège avec une section francophone et anglophone également, et chaque section a un principal. Donc, le complexe Marina, dans son ensemble, c'est donc trois établissements en un. D'accord, oui. Alors, quand vous parlez du secondaire, c'est de la sixième, en terminant, ou bien c'est jusqu'en troisième ? Bon, il faut dire que nous faisons les choses progressivement. Oui. Oui. Pour le moment, nous avons encore jusqu'en troisième, pour ce qui est de la section francophone. Oui. Et pour ce qui est de la section anglophone, nous avons jusqu'à, on l'appelle la secondaire, la from five. Oui. La from five, oui. Oui. Bon, l'année prochaine, nous ambitionnons d'aller jusqu'à, en l'heure six, en l'heure six et premier terminal également. D'accord. Vraiment, à toutes les bourses, quoi. Oui. Oui. Donc, en l'année scolaire, 2006-2007, nous avons d'abord eu à créer la maternelle et le primaire. Oui. Oui. Si vous essayez de parcourir les environs, vous allez voir que dans notre environnement immédiat, nous ne disposons pas d'écoles vraiment de cette renommée, avec les infrastructures telles que nous avons. Oui. Qu'est-ce qui sont déjà disponibles ? Nous affichons un score de 100% à tous les examens. 100% ? 100% monsieur non glacé. Oh ! Au niveau du CEP, nous avons présenté 25 élèves et nous avons l'honneur d'avoir un 100% tous ces examens. Au niveau du BPC ? Au niveau du BPC, nous avons présenté 15 élèves, également 100%. Alors, lorsque j'ai discuté avec la promoteuse au téléphone, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas qu'il y ait beaucoup d'élèves par classe. Elle voulait vraiment que chaque enseignant soit capable d'identifier tous ses élèves. Alors, vous voyez donc que les scores que vous donnez tout à l'heure ne peuvent qu'aller dans ce sens-là ? Bien évidemment, monsieur non glacé, l'objectif de notre projet était surtout d'éviter qu'il y ait des affluences dans les salles de classe. Voilà. Parce qu'on observait qu'à côté d'un autre environnement, il y avait uniquement le lycée. Oui. Et ça faisait trop foule dans les salles de classe. Voilà. Et je pense que c'était pas coupé pour une éducation vraiment de qualité. Chez Chandon a donné une éducation de qualité. Nous avons réduit les effectifs dans les salles de classe. Voilà. En moyenne, nous avons 20 par salles de classe. Donc, en moyenne, c'est chez nous. Ce qui nous permet de suivre vraiment chaque élève de manière particulière. Nous appelons ça en suivi personnalisé et individuel chaque élève. À travers des processus tels que nous avons un carnet rose qui permet de contacter chaque parent lorsqu'un enfant a des difficultés. Nous avons également à chaque classe un compte WhatsApp, un groupe WhatsApp de la classe qui permet aux titulaires de chaque classe pour ce qui est du secondaire de pouvoir communiquer de manière personnalisée avec les parents. Donc, lorsqu'un enfant a un souci, on envoie un message, on peut discuter, on peut échanger pour faire savoir que l'enfant était pas à l'école ou bien quelque chose n'a pas marché. Et au niveau des enseignants, vous les recrutez comment? Là encore, c'est une paire de manche, c'est difficile. Pour être enseignant, il faut vraiment être... C'est la crème de la crème en fait. Nous avons les enseignants, c'est la crème de la crème. Le processus est très long. Il y a d'abord, nous lançons parfois des appels où ils viennent et déposent des dossiers. Nous pré-sélectionnons d'abord sur les dossiers. Après, maintenant, nous faisons venir les enseignants où ils sont encore audités. Et après, avec audité, nous sélectionnons encore une shortlist. Et après, c'est à base de cette shortlist-là que nous passons un petit examen en fonction des matières que les uns et les autres cherchent à disposer dans notre établissement. C'est-à-dire que, n'est pas enseignant, à Marina, qui veut, mais ce qui peut... Bon, maintenant donc, quand on essaie un peu de regarder au niveau des inscriptions, la scolarité ici, ça se passe comment? Parce qu'actuellement, c'est compliqué, hein? La fondatrice, Mme Gandhi, a voulu que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire d'abord de passion. Où nous cherchons à donner à notre population une éducation de qualité, à remplir les qualités. Parce que c'est notre slogan, une éducation de qualité pour remplir les qualités. Donc, nous ne voulons pas nous encombrer de fortes sommes. Comme, nous avons, nos pensions sont à 50 000, nos pensions. Ce qui est du primaire, le secondaire, ce ne dépasse pas 60 000. D'accord. Donc, on peut dire que les prix... C'est 150 000, c'est de 180 000 dans d'autres établissements. Donc, ici... Non, là-bas, c'est pour ceux qui veulent se faire l'argent. Nous, nous ne sommes pas dans l'éducation parce que nous cherchons l'argent. L'argent, ça peut venir à tout moment. Nous, c'est d'abord former l'homme de manière, dans sa dimension intégrale. C'est ce qui nous importe plus, Ariane et Marina. Voilà. Il y a eu un phénomène où les enfants arrivent à l'école avec des couteaux, tout cela. Est-ce que vous avez déjà eu un cas comme ça ici à Marina ? Vous savez, éduquer des enfants, ce n'est pas quelque chose de facile. Oui. Ils viennent de diverses origines avec des éducations très différentes. Oui. Mais c'est à nous, à notre niveau, de pouvoir essayer de contenir les différentes pulsions, les différentes éducations, des rapages qu'il y a eu à la base. Oui. Donc, nous avons mis un dispositif d'encadrement qui permet de détecter tout ça. Oui. D'abord, la foule commence au matin au niveau du portail. Oui. Où le gardien essaie d'abord de filtrer tout ce qu'il perd comme objet non désirable au niveau de l'établissement. Oui. Et au niveau de l'école encore, nous avons des surveillants et de... De proximité. Oui, de proximité. Déjà que vous n'avez pas de grands effectifs, ça permet vraiment de filtrer facilement et puis à bien encadrer cela. Tout à fait. Alors, si vous demandez de passer un message aux parents qui voudraient venir poursuivre, parce que ce n'est pas facile, n'est-ce pas, qui voudraient que leurs enfants viennent dans cette école, quel sera ce message ? Le message que je peux agresser aux parents, non seulement aux parents de Yann et Marina, des élèves qui sont déjà là, mais aussi aux parents de Yaoundé et de Kounou en particulier, c'est que Yann et Marina, les discussions ont déjà commencé. Oui. Et c'est chaque jour de 7h30 à 15h30. Oui. Qu'il n'y ait pas peu de beaux locaux, du cadre de vie qui est futuriste, du cadre d'enseignement qui est futuriste, mais qui viennent, la pension est à la portée de toute bourse. Oui. Est-ce qu'ils peuvent payer un peu, un peu, un peu, un peu ? Effectivement, effectivement. Nous avons des moratoires. En cours des moratoires, il suffit seulement de venir et nous leur demandons souvent que chacun donne la date où ils se sentent capables de pouvoir payer, ce qu'ils peuvent payer. Oui. Parce que tout le monde dit seulement que comme il y a la guerre en Ukraine, vraiment on n'a pas assez de moyens, il y a la crise. Donc la fondatrice, tiens compte de cela. La fondatrice, madame Nganji, comme je vous disais, n'a pas les problèmes d'argent. Son souci le plus cher, c'est que tous les enfants de différentes couches sociales, de différentes couches, soient scolarisés. Oui. Et c'est ce que nous cherchons à faire à notre niveau. Nous essayons à notre niveau d'implémenter son désir de voir tous les enfants de Kounou et de Yaoundé en général scolarisés. Donc vous pouvez venir à Yann et Marina, même avec seulement 5 000 francs, et pouvoir enregistrer le nom de votre enfant. Parfois même si vous n'avez même pas, il y a beaucoup de parents ici qui sont souvent venus, nous prier devant nous qui n'en ont pas l'argent. Quand il y a le caca où ils vont payer. On dit seulement, allez vers l'un des responsables, allez, on m'étudie au nom de l'enfant et on inscrit au nom de l'enfant. Quand ils auront, quand ils ont eu de quoi pouvoir payer, ils sont satisfaits à cette diligence-là. Et les enseignants aussi qui veulent venir enseigner ici parce que les gens vont aussi venir quand même enseigner dans cette école de qualité. Que leur direz-vous ? Les portes sont fermées, vous appeleriez la crème, c'est bon ? Non, 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 non. Chaque année, il y a des enseignants qui partent, peut-être qu'ils trouvent mieux dans les concours et autres. Oui, oui. Nous encourageons, puisque nous sommes toujours à la recherche de l'excellence. Voilà. Donc chaque année, au terme des conseils de classe, nous essayons d'abord de voir, d'étudier les enseignants que nous avons eu durant l'année. Oui. Ceux qui nous ont causé des soucis dans certaines matières et dans certains, au niveau disciplinaire, la présence, peut-être la qualité d'enseignement, la qualité, ce que vous attendiez. Oui. On met d'abord de côté. Maintenant, nous essayons de compléter avec les dossiers de ceux qui viennent. Voilà. Donc nous encourageons toujours le dépôt des dossiers. Ils peuvent venir. S'il y a des profils qui nous appellent, on ne manquera pas de faire passer le test. Ils sont brillants. Pourquoi ne pas les prendre ? Notre souhait, c'est d'avoir des enseignants vraiment de qualité. Alors, je vois, vous êtes entourés. Ce sont vos collègues. Ça veut dire que tellement vous voulez passer à terre à terre que tout le monde voulait voir comment ça se passe. Parce que c'est parce qu'on ne peut pas passer le micro à tout le monde. Les gens ont des choses à dire. Les gars veulent que ça se passe bien parce que c'est une école où tout le monde se sent à l'aise. Tout à fait. Ici, au complet scolaire, il y a les marinas. C'est déjà comme une famille. Oui, tellement les ressources humaines fonctionnent tellement bien. Nous essayons de mettre tout le monde à l'aise à notre niveau. Donc, nous partageons d'abord l'idéal d'éduquer, de donner une éducation de qualité à nos enfants. Et à travers cet idéal de qualité, nous essayons d'élaborer des activités ensemble. qui rapprochent les uns et les autres. Oui. Donc, parce que si la ressource humaine, je vais parler, les enseignants sont d'abord bien dans leur tête. Voilà. Ils se sont bien pris. Ils procèdent de leur meilleur d'eux-mêmes. Alors, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous aurait échappé et que vous voulez passer comme message à ceux qui suivent vraiment terre à terre ? Non, je pense que tout a été dit. Quelques numéros au téléphone ? Oui, que ce soit les parents qui veulent faire scolariser leurs enfants à Yann et Marina, ou bien les enseignants qui voudraient venir dispenser pour notre établissement, ils peuvent nous contacter au 6 92 72 72 22. Très rapide, hein ? 6 92 72 72 22. Ou bien nous contacter à travers notre page Facebook complexe Yann et Marina. Alors, nous sommes arrivés au thème de cette enquête tiré tiré à terre. On se retrouve samedi prochain. S'il vous plaît, adieu. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.